C'est un film documentaire d'une heure et 45 minutes qui retrace le brillant parcours des éléphants lors des Coupes d'Afrique des Nations 1992 et 2015, sans oublier l'épopée de la génération dorée. Ce film sera disponible dès le 14 décembre sur la chaîne éphémère Canal Plus Cannes. Ce sont des générations qui ont fait honneur au football ivoirien et je pense que ce n'est que vérité de leur consacrer ce document qui va ouvrir les antennes de Canal Plus Cannes. Un parterre de personnalités était présent pour cette avant-première. Parmi les spectateurs, les héros de la Coupe d'Afrique 1992, 31 ans après, les émotions sont encore là. C'était important que ce film sorte pour célébrer nos deux étoiles, mais pour que ceux qui arrivent, nos jeunes générations, s'imprègnent des conseils de ce documentaire, de tout ce que les joueurs ont vécu et de leur façon de se dépenser, de se battre sur le terrain, pour remporter d'autres trophées, pour rajouter d'autres étoiles sur notre maillot. Ça a été très émouvant et on s'est rendu compte que ce n'était pas une affaire facile. Ça rehausse encore plus notre fierté à nous autres et nous nous disons que nous n'avons pas fait de sacrifice. Il faut accepter toutes les critiques, accepter parfois des injures, accepter d'avoir vu des gens casser nos vitres à la maison. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons fait quelque chose pour notre pays et que tout le monde le reconnaît. La Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Pays haute de la compétition, elle a remporté deux fois ce trophée qui lui a valu deux étoiles sur son maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501